Jésus était venu dans la région de César et de Philippe et il demandait à ses disciples « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ? » Ils répondirent « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Le récit de cette libération de pierre que nous venons d'entendre est l'un des plus beaux passages du livre des Actes des Apôtres. Comme sur le tableau de la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale, illustrant cette scène, tout y est contraste. Surgit d'abord la mort, avec la décapitation de l'apôtre Jacques. Et le récit se termine avec l'action de grâce de pierre, pour qui sa libération est à coup sûr la préservation de sa vie. D'ailleurs, tout ce texte est traversé par l'expérience de la résurrection. Autre contraste, celui de l'ombre et de la lumière. Nous sommes au cours de la nuit, et pierre est enfermé dans l'obscurité d'une prison. Et voici que surgit une lumière au fond de la cellule. Plongé dans le sommeil, pierre ouvre les yeux lorsque l'ange lui frappe le côté, dit très précisément le texte grec. Et ceci n'est pas sans signification. Nous le verrons. Dernier contraste, celui de l'enfermement radical où se trouve pierre. Il est enchaîné, enfermé derrière une porte en fer, et surveillé par deux postes de garde. Guidé par l'ange, Pierre se retrouve dans la rue avant de rejoindre la petite communauté de chrétiens où il a établi des liens. Les contrastes soulignés dans cette scène ne sont-ils pas ceux que nous-mêmes expérimentons ? Tous, nous connaissons des jours lumineux, d'autres plus sombres. Des jours où la vie est fragile, voire menacée, et d'autres où nous irions au bout du monde. Des jours où nous avons le sentiment d'être comme enfermés, doutant de l'avenir, avec des issues paraissant bouchées, et aussi des jours où nous éprouvons un vrai sentiment de liberté et de confiance. Pour connaître ces passages, qui sont comme autant d'expériences pascales, il nous faut accepter de vivre l'expérience de pierre. D'abord, notons que toute la communauté de Jérusalem priait pour lui. Dieu est mis dans le coup, si je puis dire. Alors que Pierre dormait profondément, il va vivre, grâce à l'intervention divine, ce que Jésus lui-même a vécu dans les derniers jours précédant sa mort et sa résurrection. Pierre est arrêté pendant la semaine de la Pâque, au même moment de l'année où Jésus l'avait été. Il est arrêté de force, comme Jésus l'avait été au Jardin des Oliviers. Le temps de son procès n'est pas encore venu. Sa mission, à lui, ne fait que commencer, alors que celle de Jésus était à son terme. Mais la parole de Dieu, même si elle est contestée ou refusée, ne peut être enchaînée. C'est le sens de cette libération par l'ange du Seigneur. Pierre est endormi. L'ange lui frappe le côté, rappel de la lance qui a percé le côté du Christ, d'où se répand toute sa vie donnée. La parole même de l'ange n'est pas anodine. Lève-toi vite. Le mot lever est le même que celui utilisé dans les évangiles pour parler de la résurrection. Avez-vous remarqué la sollicitude presque maternelle de l'ange à l'égard de Pierre ? Il l'invite à mettre sa ceinture et ses sandales et à revêtir son manteau. C'est exactement la tenue que Jésus avait conseillée à ses disciples avant de les envoyer en mission. Celle de Pierre est loin d'être achevée. Il devra s'arracher à sa terre de Palestine, prendre la mer et arriver jusqu'à Rome, la capitale de l'Empire romain, le cœur de l'Église voulue par le Christ. Comme souvent, lorsque Dieu intervient dans notre vie, Pierre hésite à y voir un signe. Il pense qu'il rêve. Et c'est alors qu'il entre dans la rue et qu'il réalise ce qui lui est arrivé. C'est à ces gens de la rue qu'il est envoyé. C'est à eux qu'il doit porter la nouvelle qui fait vivre. Pierre, qui a reçu la bonne nouvelle de la résurrection, qui a vu le tombeau vide, qui a bénéficié des apparitions du Seigneur, est invité à passer de la rencontre à l'expérience. Et c'est dans cette expérience que sa foi grandira et qu'il pourra en témoigner. Aussi, faut-il nous interroger. Est-ce que Jésus de Nazareth, ce porteur d'un message qui fait facilement l'unanimité, même chez les non-croyants, est vraiment pour moi le ressuscité de Pâques, passé de la mort à la vie ? Il est quand même assez ahurissant qu'un pourcentage important de catholiques pratiquants ne croient pas à la résurrection du Christ et, en conséquence, à leur propre résurrection personnelle. N'allons pas chercher des preuves qui, immédiatement, susciteraient l'adhésion. La foi au Christ ressuscité ne s'expérimente et ne se vérifie que dans nos propres expériences de résurrection, à partir de tous ces arrachements à ce qui est puissance de mort en nous, en commençant par notre péché jusqu'à cette vie que nous faisons grandir par-delà les aléas de l'existence. La foi en la résurrection ce n'est pas des mots, c'est ce fil de vie que nous ne coupons pas, que nous laissons s'insinuer dans tous les interstices de notre être. Mais nous savons que ce fil est fragile, comme la lumière qu'un coup de vent peut balayer. Aussi, la première attitude que nous avons à adopter est d'accepter de laisser Dieu agir en nos vies, de ne pas détourner le cours de cette vie qu'il a créée et qu'il ne cesse de renouveler. Croyons-nous vraiment que Dieu agit en nos vies. Mais même si nous y croyons, ce qui est quand même le minimum pour des chrétiens, encore faut-il y aller de notre propre action. la vie, c'est à la fois un don et une conquête. Cette vie qui nous a été donnée à notre naissance, qui a grandi grâce à tant de sollicitudes reçues, c'est aussi une vie que nous avons à prendre à bras le corps dans cette conquête de chaque jour que nous avons à assurer. Certes, ce n'est pas toujours facile. il nous faut une réelle énergie pour aller d'une petite conquête à une autre petite conquête. Relisez votre vie et vous verrez que c'est cela qui l'a fait grandir. J'aime bien ce proverbe chinois qui affirme « Il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant ». Comme Pierre, comme Paul, nous pouvons dire « Le Seigneur m'a assisté ». Mais seulement dans la mesure où nous aurons accepté de nous mettre debout, de nous enfoncer au plein cœur de la vie. Ce n'est qu'alors que nous croirons vraiment au Christ ressuscité, c'est alors que nous serons nous-mêmes des ressuscités. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz